J'étais très contente d'être dans ces groupes, on m'a inclue dans ces groupes, parce que ça m'a permis d'entendre de vrais témoignages. Et j'entendais des personnes qui avaient des problèmes importants quand même, que ce soit pour la nourriture, elles ne pouvaient pas boire certaines choses, elles avaient perdu leurs cheveux, elles avaient des problèmes d'ongles, elles avaient des problèmes, il y en a qui ont fait des infections, elles avaient des enfants, elles ne pouvaient même pas se lever pour s'occuper de leurs enfants. J'avais des témoignages quand même qui étaient, c'est-à-dire en plus des photos et tout ça, mais je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de femmes qui ont souffert quand même. Le couple a beaucoup souffert, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de relation conjugale, il n'y avait plus de vie, ces femmes-là, même ces hommes, il y avait des hommes qui ont eu des slifs par exemple, et j'entendais dire que les hommes étaient complètement dépressifs, il y avait aussi des problèmes de dépression, j'ai remarqué ça. Alors moi c'est vrai que je suis une femme, je suis présidente d'association, donc j'ai l'habitude d'être au contact de gens vulnérables, de personnes vulnérables, et je suis à l'écoute, je sais reconnaître quand les personnes sont en souffrance ou pas, et j'ai constaté quand même qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient en souffrance, il y avait beaucoup de personnes qui ont été opérées de SIV ou de bypass, qui n'étaient pas équilibrées, qui n'étaient pas équilibrées, qui étaient bancales, qui étaient bancales en fait dans leur vie d'être humain, de personnes, alors que si on subit une intervention comme ça, au niveau de son estomac, enfin quand on subit une intervention c'est pour aller mieux, c'est soit pour guérir de quelque chose, d'un mal qui nous ronge physiquement, ou même d'un mal qui nous ronge psychologiquement, et qui a eu un problème sur notre poids, ce qui était mon cas moi, c'est soit pour nous guérir de quelque chose, ou en tout cas de faire en sorte qu'on soit bien, qu'on soit mieux, et là je ne voyais pas des personnes qui allaient mieux en fait, je voyais des pantins, des pantins en souffrance, et ça ne me correspondait pas du tout.